Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est l'émotion. Quand je regarde un film, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qui l'a fait, d'où il vient, c'est vraiment ce que je ressens en regardant le film et ce que je retiens de ce moment après avoir fini le film. Ensuite, évidemment, l'histoire, si elle est narrative, c'est quelque chose qui me plaît, la narration d'un film. Et ensuite, l'originalité, parce qu'on peut traiter le même sujet de différentes manières. Donc si le sujet, je l'ai déjà vu, mais que cette fois-ci, je le redécouvre d'une manière différente, d'un point de vue différent, et que c'est original, ça me percute. Le cinéma marocain, c'est le meilleur moment pour le cinéma marocain. De manière générale, le cinéma africain, je trouve qu'on est sur la bonne lancée. La preuve, c'est qu'il y a plein de cinéastes, déjà grâce aux pionniers qui se sont battus, et je peux parler d'Archis Néjar, Fawzi Ben Saidi, enfin, les cinéastes d'avant nous ont installés, en fait, et ont laissé la place et préparé le terrain pour les jeunes. Et là, aujourd'hui, quand on a des cinéastes comme Meryem Ben Barak, Sophia Alaoui, ou Kamal Zarak, en tout cas, je peux en citer plein, mais qui représentent, Asma El Moudir, qui représentent chaque année le Maroc dans des festivals balles internationaux, comme à Cannes, Saint-Denis, Berlin, Venise, enfin, moi, je me dis, c'est bon, on y est, et ça ne va faire qu'évoluer. Il y a aussi beaucoup de réalisatrices, femmes, et ça, c'est important, parce que ça permet d'avoir d'autres points de vue, une autre sensibilité, ce que je disais, l'originalité, donc on peut traiter des sujets différents. Et moi, en tant qu'actrice, ça me permet aussi d'aller chercher quelque chose que je n'ai pas cherché, enfin, ça me permet, en tant qu'actrice, je pense que je suis là au bon moment, c'est ce que j'aime dire, j'ai l'impression que j'ai de la chance, j'ai de la chance d'être là au bon moment, parce que je sers sur la vague. Le cinéma marocain est très engagé, pour ma part, j'aime participer à ce genre de films, parce que chacun de nous a un combat. Moi, en tant qu'actrice, il est évident que lorsque j'interprète un personnage, c'est des personnages féminins, et donc si je peux, même si je suis quelqu'un qui adore les films romantiques, je veux dire dans la vie de tous les jours, des romances, des films plus légers, mais en tant qu'actrice, je préfère avoir des rôles plus pointus, qui parlent d'un combat, par exemple la composition féminine, c'est quelque chose d'assez large, et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de combat à avoir.